Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière sauce de l'année 2021. Contrairement à vous, je suis Éric Bourget et j'ai l'honneur d'animer cette dernière session. J'ai avec moi ici un public de Ré-Rancan et animateurs qui vont faire les deux rôles en même temps. Et puis cette année, ou cette année, cette fois-ci, ce qu'on a décidé de faire, c'était qu'on allait regarder l'année 2021 et on allait essayer de dégager des morceaux de sagesse des expériences qu'on a vécues. On a décidé de trouver un petit format quand même le fun. Chaque personne va présenter l'une après l'autre. On va commencer par un dicton ou un proverbe et ensuite expliquer son morceau de sagesse. Clarence, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu veux le micro? Ah là, oui. Non, mais le dicton, il faut quand même dire que c'est un dicton modifié parce qu'il y a des gens qui ne vont pas trop reconnaître ce qu'on se raconte. Alors, avant que les punchs soient volés, on va commencer immédiatement, sans plus tarder, avec Philippe, qui est le CTO chez Hapsiris, qui est aussi le patriarche, le détenteur de la sagesse et qui nous a appris beaucoup de choses. Et puis lui, son dicton ou son proverbe est tout droit de l'habitimide, qui est « L'important, c'est d'arriver reposé pour les vacances. » Vas-y, Philippe. Bon, allons-y. Donc, en cette année de prise de conscience collective sur les maladies mentales, je me suis dit qu'une bonne discussion, une chose dont je pourrais parler, c'est toutes les activités parascolaires, comme dit Sofiane, qu'on a eues pendant l'année, qui nous ont aidés à passer à travers 2021, une année pandémique, une année de marbre. La première chose qu'on a faite en mars, c'est d'aller faire du fatbike avec l'équipe. Fatbike, des gros basic, dans la neige. Pour moi, c'était comme une activité rêvée. Ça fait à peu près dix ans que j'essaie de convaincre plein de monde au bureau de venir en vélo, puis en plus, de venir en vélo l'hiver, s'ils pouvaient. J'ai deux succès, Éric et Pete, puis malheureusement, Pete nous a quittés pour un autre travail. Je ne vous dirai pas lequel, parce qu'il engageait encore. Ça fait qu'on s'est ramassé une quinzaine en vélo à moins 15 degrés d'or. Les deux chiffres sont complètement arbitrages. Je pense qu'on était 13, puis qu'il faisait moins 5. Éric et moi, ce qui a été le plus frappant, puis ce qui nous a vraiment touchés, Éric et moi, c'est l'effort que les plus jeunes ont fait pour laisser les deux vieux toujours arriver en haut de la montagne avant eux. C'était vraiment touchant. Il y en a même qui ont poussé la comédie tellement loin que, pour bien nous faire comprendre, ils sont débarqués à côté de leur vélo pour monter jusqu'en haut, juste pour qu'on sente vraiment qu'on était bien. En fait, finalement, on a tellement aimé ça, Éric et moi, qu'on va utiliser tout notre pouvoir diplomatique pour que Clara nous rebook deux soirées, non, deux journées qu'il faut dire, deux journées de vélo fatbike cette année, c'est sûr. Après ça, on a eu, il y a quelques mois, on est allé chez Zero Latency en groupe, un truc de VR, où on tire des zombies dans la face, comme ça plaît à le dire, Éric. Merci pour l'expression. C'était pour fêter un release qu'on avait eu, ou deux releases, mais surtout pour venter après la période de garantie. Je le dis en français, des fois, que les clients écouteraient, qu'ils reconnaîtraient le mot. Donc, qu'on venait de passer avec un client, un de nos clients préférés. Donc, on est arrivé là. Là, je suis en train de perdre ce qu'il faut que je dise, ça fait que je vais y retourner. Je t'avais dit que ça ne valait rien se préparer. C'est des bullet points que tu as besoin. Ce n'est pas des textes. C'est ça, oui. On a eu deux héros dans cette soirée-là. C'était Gilles et Véronique, évidemment. Gilles, Véronique me regarde, je vais me tourner l'autre part. Gilles, il a vaincu, ce n'est pas sa part, mais son mal des transports pour nous aider, toute la gang, à vraiment sauver l'humanité d'une attaque de zombies qui était vraiment imminente. Puis, il était supporté par Véron, qui a sorti son arme ultime, une danse de claquettes, pour s'assurer que tous les zombies restaient à bonne distance. On avait des discussions très intellectuelles. C'était vraiment très poussé. Il y en a qui disaient, hey, check, il y en a là, alors que tout le monde casse ses yeux et qu'on ne voyait pas pantoute où on pointait. Gilles, à un moment donné, nous a sorti, hey, fuck, mon gars n'est blanc. C'est parce qu'il venait de mourir. Il a réalisé ça un petit peu plus tard. Check your six, check your six. Puis, bon, bien, évidemment, avec en trame de fond, Véronique, qui jouait de la claquette puis qui chantait pour éloigner les zombies qui passaient à travers les mailles. Tout le monde a trouvé un jeu à son pied. Il y avait les jeunes qui essayaient de battre Charlo au bébé foot. Charles, après ça, il allait déverser toute sa colère puis sa hang sur le ballon point. C'est comme ça qu'on appelle ça, un truc de boxer, punching bag. Il nous a tout clanché par genre 200 points. Puis moi, bien, évidemment, j'ai utilisé mon raffinement puis ma subtilité pour battre tout le monde au pot. Une dernière activité qu'on a eue, c'est le gaming night. Au ratio de geek qu'on a dans la compagnie, c'est clair qu'il faut faire une coupe de gaming night par année. La dernière qu'on a eue, ce qui était le fun, c'est que c'était pendant l'Halloween. Ça fait qu'on avait des drôles de... ça nous a fait des drôles de situations. On a eu, à un moment donné, une sorte de piccolo qui jouait au Jenga avec le mari de Mme Suzanne. Puis c'était vraiment intense. Il y avait toute une foule autour d'eux autres, tous déguisés en... Je ne sais pas pourquoi je suis déguisé, je n'ai pas eu le temps. Ça fait qu'ils acclamaient le duo. On a eu aussi un jeu de dessin. Je ne me souviens plus du nom. C'était quoi le jeu de dessin? Mais c'était un jeu où on dessinait, genre. Puis encore là, on avait des drôles de personnages. Il y avait Éric qui était déguisé en Thor avec une barre rouge dans la face. Non, c'était Kratos de God of War. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes la référence. Écoute, Thor, il a fallu que je cherche sur Wikipédia. Puis Clara, elle était déguisée en genre de déesse des serpents. C'est close enough. Puis on avait aussi Waldo. Waldo qui était en personne avec nous, puis il était vraiment facile à trouver. Il avait les cheveux bleus. Ça a super bien été. Mais bon, en fin de soirée, ce qu'on a tous vite compris, par exemple, c'est qu'il faut s'assurer, peu importe à ce que vous jouez, que Thomas et Diogo ne sont pas dans votre game. Si vous voulez avoir une petite chance de gagner. Fait qu'avec toutes ces activités-là, on a réussi quand même à soutenir une croissance de plus de 100 % de l'équipe chez Half-Serious, tout en conservant cette culture-là, qui est vraiment importante pour tout le monde, je pense. Puis ça fait vraiment la différence parce qu'il faut se rappeler, c'est bien beau le travail, mais l'important, c'est d'arriver à reposer aux vacances. Bravo! Bien livré. Merci, Phil. Alors, nos prochaines présentatrices sont Julie et Clara, nos chefs brand et marketing, et puis leur proverbe au dicton, c'est « Mieux vaut se mettre finalement ami avec l'ours et ne pas le tuer ni vendre sa peau. » Et voilà, oui, parce qu'en plus, on a choisi aujourd'hui, là, je suis en train de comprendre tranquillement que c'était pour splitter le niveau de nervosité entre nous deux, mais on a choisi de vous offrir une prestation deux pour un. Je pense qu'on voulait étirer le Black Friday qui était apprécié par l'équipe ici. Oui, parce qu'on aime ça magasiner. On aime beaucoup magasiner, comme peuvent témoigner tous les Flamands qui voient la ligne de souliers en arrière du bureau de Clara, qui ne cesse de grandir. Bien, voilà, je vais nous présenter premièrement. Clara, espace de présentation, elle fait partie des meubles chez F-Series. Et non seulement elle fait partie des meubles, mais elle est bâtie aussi, elle est construite le week-end, le soir, à temps perdu, tout le temps. Et elle n'utilise jamais de manuel IKEA. Donc, c'est vraiment from scratch son affaire. Puis, bien, moi, je suis un nouveau Flamand. Je m'appelle Julie. Ça fait trois mois que je suis chez Half-Series. Et déjà, en trois mois, bien, mon takeaway de l'année vient de là. Mon rôle a évolué, a changé. J'ai été engagée pour créer la marque employeure de Half-Series, pour soutenir la croissance de l'entreprise. Puis, on s'est rendu compte, au fil des conversations, puis du teamwork, bien, que je pouvais peut-être aider ailleurs aussi. Oui, c'est ça. Fait que le ailleurs qui est la chose que j'aime le moins après Noël et les gens. Le marketing. Le marketing, ting, ting. Ça, c'est une référence aux boys, tout le monde. Bien, oui, il y en a qui rire, ils se comprennent. Fait que tous nos nouveaux Québécois, bien, regardez ça, c'est une référence dans le domaine du cinéma québécois. Les boys. Fait que ma parenthèse terminée, parce que là, je vais me perdre, puis je ne sais même plus où je suis rendue. Alors, comme disait Julie... Qu'est-ce qu'elle disait encore? Les boys, marketing, ting, ting. Oh, mon Dieu. L'opportunité. Fait que t'as eu un dilemme. T'as eu un dilemme. Fait qu'il y a plusieurs semaines de ça, Julie, elle arrive, puis elle nous dit, « Ouais, t'sais, moi, j'aime vraiment ça, le marketing, puis j'aimerais vraiment, 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 vraiment faire ça dans ma vie. » Puis, je dis limite... Puis, parce que nous, on déteste vraiment ça. Fait que, mais comme on l'a dit, Julie a été embauchée comme recruteur, mainly. Puis, donc, en sachant ça, comme dit toujours Éric, c'est pas parce que nous, on déteste quelque chose que quelqu'un d'autre n'aime pas le faire. Donc, on a vu... Et surtout parce que moi, je ne voulais pas perdre Julie, qui était super motivée. Je voyais vraiment un grand potentiel. On a vu en elle le sprinter de notre course à relais qui s'essoufflait un petit peu. Fait que... Non, mais elle est vraiment venue nous aider. Bien, en tout cas, on commence avec elle, mais t'es là pour nous sauver, je pense. Ha, ha! Pas de pression du tout, du tout. Non, mais qu'est-ce que je trouve agréable là-dedans aussi, c'est que, tu sais, quand on choisit de travailler dans une PME, mettons, versus une très, très grande entreprise, bien, c'est sûr qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'on suive la croissance puis notre rôle va évoluer. Fait que c'est ça qui est le fun. On saute sur des projets. On peut faire même des fois des tâches un peu random. Puis moi, ça m'amène à te demander, parce que toi, quand t'as commencé chez Have Serious, vous étiez combien? Comme deux et demi, peut-être, environ. Puis je me demande, c'est quoi la tâche la plus random que t'as eu à faire? Ça m'intrigue. Je ne me mettrai pas tout à les énumérer, mais oui, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai commencé en tant que designer graphique, je me plais à rappeler à tout le monde qu'Éric ne savait pas pourquoi il m'embauchait. C'est un collègue qui nous a fait nous rencontrer. Fait qu'au fil du temps, bien, on a développé le département design graphique. On offrait du service. On a scrappé ça parce que moi, je n'ai pas la patience de travailler avec les clients. Puis, non. Puis après ça, bien, j'ai aussi comme sauté un petit peu sur de la gestion de projet. J'étais là pour, en mode charme, client, sauvons les fucking projets. Ah, j'ai dit le mot que je ne voulais pas dire. Anyway, fait qu'on aidait dans ce sens-là. C'est pas toujours, l'équipe n'aime pas toujours ma manière de faire qui est un peu sanguant blanc. Mais bon, après ça, c'est ça que je suis devenue directrice artistique Burnham Culture. Puis, encore, là, je discresse. Donc, pour en revenir à ta question, des tâches stupides que je fais, c'est récemment, j'ai passé genre plusieurs, mais plusieurs, plusieurs, plusieurs heures, même dans la soirée, à chercher la poubelle de recyclage parfaite pour le bureau. Quand je me mets à fixer sur quelque chose, je fixe longtemps. Donc, mais je l'ai trouvé. Bonne main d'applaudissements pour ça. Bravo, bravo. Ouais, j'ai trouvé la meilleure. Hé, en passant à Clara, au début, tu te rappelles que tu nous as chicanées parce qu'il fallait qu'on écoute les consignes? T'as le pied en plein sur la barre noire et non en arrière. Sauf que le focus est encore là. Tu vois, je fais ça comme ça. Ah, c'est bon. Bon. Tout ça pour dire, j'ai assez, bon, il n'y a rien beneath me. Moi, personnellement, puis je pense qu'il y en a plusieurs comme ça aussi qui, ça ne leur dérange pas d'effectuer toutes sortes de tâches qui ne sont pas nécessairement dans leur description de tâches parce que je care, parce que Have Serious, comme on a dit, ça a comme commencé un peu quand je suis arrivée parce que ça s'appelait autre chose. Quand Éric me dit, hé, tu savais, avant, ça s'appelait Have Serious, j'ai développé le logo. On a comme fait rena... René? René? René. Renaitre. Renaitre! Hé, passez-moi un becheret. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette brand-là, des cendres, puis donc, c'est ça. Have Serious, c'est un bébé, puis quand on care pour quelque chose, bien, voilà, c'est comme toi qui, maintenant, va se pitcher à fond dans le marketing. C'est cute, quand même. C'est comme un bébé, Have Serious. Un beau bébé. Oui, bien, voilà, tu sais, le marketing, ça a évolué, le besoin de marketing chez Have Serious. Avant, on était beaucoup dans le marketing bouche à oreille, puis là, on tombe un peu plus dans le marketing concret et complet et stratégique. Et donc, voilà, je pense qu'on est rendu là, mais on devrait peut-être arrêter de dire le mot marketing parce que moi, je sens qu'il y en a une qui va avoir les oreilles qui vont exploser. Aussi, j'aimerais ça dire merci parce que c'est important à mon équipe de Fireworks, Catherine, Véro, Pomerleau, puis Isa même, puis Julie, et Véro, HR, on fait vraiment une bonne équipe puis franchement, je pense qu'on ne serait pas là si moi, je ne vous avais pas. Donc, voilà, merci. Bravo! Alors, notre prochain invité qui est Sofiane, team lead et développeur, et puis qui va être un challenge parce qu'habituellement, quand Sofiane se met à parler, ça nous prendrait, tu sais, comme dans les affaires de Box Bunny, le gros crochet qu'on peut tirer quelqu'un quand il est sur le stage. Et puis, le dicton ou le proverbe que Sofiane a choisi aujourd'hui, c'est, à cheval donné, on ne regarde pas l'hybride. Vas-y, Sofiane. Yes. Donc, maintenant que je suis en direct, je vais pouvoir dire vraiment ce que je pense de Half Serious. Tu ne t'attendais pas à celle-là, hein? Go, go. Non, je rigole. Je vais essayer de ne pas trop sortir de mon script sur Arrêtez-moi si je sors de mon script. Mais il n'y a personne qui peut savoir t'es où sur ton script. Je veux juste que tout le monde sache que Sofiane, il y a un iPad devant lui et ce n'est pas des notes, c'est un mind map. Oui, non, c'est ça. Je voulais faire le Tim Cook au moins une fois dans ma vie. Donc, en fait, moi, je vais parler du travail à la maison versus du travail au bureau. On a tous eu ce challenge-là pendant la pandémie, etc. Je vais parler un peu des avantages et des inconvénients qu'on peut avoir dans ce mode qui peut être en fait hybride et voir comment s'y retrouver et où nous, Half Serious, on se positionne. Quand on travaille à la maison, c'est bizarre parce que là, j'ai un peu la tremblote. C'est la première fois que j'ai un peu stressé. Tu n'as pas fait assez de poch-up avant? Oui, j'ai fait trop de poch-up avant de la présentation. Donc, quand on est à la maison, on a plus de temps pour soi. Moi, par exemple, ça me prend le transport en commun. Une heure aller, une heure retour, plus 30 minutes se préparer. Donc, deux heures et demie que je pourrais investir autrement. On a aussi plus de facilité à avoir une conciliation famille-travail. Par exemple, un bon exemple, c'est que moi, la semaine dernière, j'ai posé mes pneus d'hiver sur l'heure du midi et ce n'est pas vraiment possible quand tu es au boulot. By the way, on est le 1er décembre sur aller poser vos pneus d'hiver si ce n'est pas encore fait. C'est la date limite au Québec aujourd'hui. Par contre, quand on travaille à la maison, il y a d'autres aspects qui sont un peu moins nice. Puis, c'est ces aspects-là que moi, je trouve un peu il faut mettre l'emphase dessus puis il ne faut pas tout mettre comme le télétravail, c'est la solution à tout. Par exemple, la vie sociale, on est vraiment, on peut être très vite isolé. On peut être très vite coupé un peu de ce pourquoi on travaille. On travaille avec des humains malgré qu'on est en informatique. Notre but premier, c'est de construire quelque chose ensemble. Et on peut des fois avoir beaucoup de difficultés à avoir une coupure entre la famille et entre le travail. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chance d'avoir un bureau fermé, qui peut avoir un espace dédié pour son travail, etc. Et des fois, Slack, pour ne citer que lui, il peut rester ouvert, avoir des notifications et ça peut être très difficile si on veut prendre du temps pour se reposer. Moi, le point qui un peu mérite le plus, c'est les télécommunications. Zoom, c'est très nice, mais ça peut très vite dégénérer à faire trop de meetings, donc trop de meetings, tout le meeting. Puis après, genre, c'est rendu quand on te demande quelque chose, ben là, tu es comme, OK, on peut-tu juste chat ou faire des communications à sync, etc. Donc, c'est des points un peu où il faut faire attention. Quand on crée, quand on vient, j'ai bogué parce que là, je me rends compte que je fais beaucoup ça. quand on, en fait, on travaille au bureau, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Pour moi, je parle sur le plan personnel, c'est qu'on peut créer une sorte de synergie avec le monde avec qui on travaille. On peut créer un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus fort que quand on travaille à distance. Par exemple, on a des locaux, des très beaux locaux chez Havserus, puis ça fait en sorte que ce local-là, ce local-là, il est pour nous, les employés. et moi, ça m'a beaucoup aidé à trouver ma place chez Havserus, le fait de venir une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, dépendamment si j'ai la flemme ou pas. Mais par contre, j'ai remarqué qu'en face-à-face, on crée vraiment des connexions et des workflows de travail qui sont vraiment plus intéressants que si on fait juste du télétravail. ça peut être aussi la routine qu'on a toujours parlé, métro, boulot, dodo. Donc ça, c'est un peu les désavantages qu'il peut y avoir. Aussi, le focus, on travaille dans un, on est tous en mode start-up, tout le monde est une start-up aujourd'hui puis tout le monde travaille dans une ère ouverte super nice, mais ça peut être difficile des fois de se focus. Chez Havserus, on a la chance par exemple d'avoir une genre de, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une cabine téléphonique mais pour faire des meetings Zoom genre. C'est un loop boot. Un loop boot. On va dire ça comme ça. Donc c'est ça, c'est un peu plus difficile de focuser des fois surtout quand on peut être plusieurs au bureau, etc. Donc ça fait partie du travail mais il faut prendre en considération que si on a du travail un peu plus focus, c'est beaucoup plus pertinent de rester à la maison. Moi, j'en suis venu à la conclusion qu'il faut trouver un genre de consensus. Je ne pourrais pas travailler demain pour une compagnie qui est 100% en télétravail. Je sais qu'il y en a qui sont capables. Moi, personnellement, je suis une personne qui aime ça, avoir des relations humaines avec mes collègues. Je pense que venir sur une base régulière, ça, c'est le mot qui est important, c'est régulier parce que si on dit OK, je vais venir de temps en temps et au final, on vient une fois par mois, une fois par trois mois, je ne pense pas qu'on peut créer ce genre de synergie dont je suis en train de parler. Je pense qu'il faudrait venir quand même sur une base régulière, se fixer des objectifs pour dire OK, par exemple, je sais que l'équipe de Movista, je leur tire leur chapeau, mon chapeau plutôt. Arrête de tirer le chapeau des autres. C'est ça. Je leur tire mon chapeau parce qu'ils viennent tous les mardis, ils se rencontrent puis ils font des meetings ensemble en présentiel. Je sais qu'on n'avait pas le droit de dire, je pense, le mot présentiel, mais je pense que ça a été aboli cette règle-là. Tu viens de perdre 5 points. OK, c'est bon. Puis, grosso modo, pour rebondir sur ce que Phil avait dit, je pense que c'est vraiment, tu sais, ça fait un peu quétaine genre le fameux team building, etc. On en parle depuis des années. Mais je pense que c'est vraiment important et c'est aussi important de le faire sur une base régulière. Je passe un petit message à Véronique et à Clara sur ce point-là. Puis, avoir du fun. On travaille la grande majorité de notre vie. On vit les plus belles années de notre vie au travail. Donc, il faut avoir du fun. Puis, pour avoir du fun, veux, veux pas, il faut créer des liens humains. Donc, à cheval donné, on ne regarde pas l'hybride. Bravo, Eugene. Merci. Je ne pensais pas vivre autant d'émotions. Merci beaucoup. Alors, prochaine présentatrice, Asma, spécialiste QA. Et puis, son dicton à elle qu'elle a inventé elle-même, assurance qualité, art et bazar. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la qualitienne Ladybug, vous vous parlez. J'ai choisi un sujet très particulier. C'est l'ambiance au travail. En fait, pardon, Ladybug, elle représente le département QA. Je vais vous parler des sept clés de la réussite d'une bonne ambiance de travail. La première clé, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais je vous laisse en suspens par rapport à l'ambiance chez Alpsirius. La première clé, c'est le respect. En effet, le respect, c'est essentiel entre collègues, envers le client et envers aussi les paliers hiérarchiques de l'organisation. Il s'agit du ciment liant de toute l'organisation qui fait le lien solide entre tous les membres. En effet, dans des circonstances problématiques, il faut bien parler et jaser tout en restant en mode respect. La deuxième clé, je communique, tu communiques, nous communiquons. Ce n'est pas un cours de conduite, mais c'est plutôt la communication. En effet, la communication, elle est très très importante, surtout quand il s'agit de relations positives. On sait très bien qu'une bonne relation, ça rime toujours avec une bonne communication. Le troisième point, la troisième clé, un pour tous et tous pour un. Ainsi, dans des circonstances où il faut prendre des décisions, particulièrement en équipe, ces décisions-là, quand elles sont aussi prises avec le boss, avec d'autres éléments de l'équipe, ça joue un rôle très important dans l'agilité de l'organisation et aussi, ça accroît la capacité d'action et de réaction entre les différents membres de l'organisation. Ça joue aussi un rôle très très important dans le contexte que l'employé, ils se sont plus écoutés, considérés et impliqués dans son organisation. Si on passe à la quatrième clé, il s'agit d'aborder le sujet. Encore le sujet, c'est quel sujet ? C'est l'ambiance de travail. En effet, il faut aborder ce sujet car c'est très important d'en parler assez souvent avec les différents membres de l'organisation dans le sens d'évaluer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça ne se passe pas bien ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont cachés ? On va en parler en discutant le thème de l'ambiance du travail. Si on passe à la cinquième clé qui est quoi ? Motivez-vous les uns les autres. C'est très très important. Il faut complimenter le travail quand c'est fait adéquatement. bien sûr on ne va pas on ne va pas toujours donner des compliments inutiles comme ça gratuitement mais c'est plutôt ces compliments ils doivent être pertinents et sincères afin d'encourager les équipes et encourager aussi les individus. La sixième clé c'est oser demander de l'aide un sujet très très difficile pour la majorité des gens parce que les gens ils pensent que c'est un signe de faiblesse. Oui et non il ne faut pas penser comme ça parce que demander de l'aide ça fait accroître l'organisation et l'entreprise dans le fait que ça nous évite les lacunes ça nous évite les pertes de temps et particulièrement si un responsable ou un boss demande de l'aide il est là le boss demande de l'aide tout le temps ça montre bien le côté ça montre bien le côté humain parce qu'on est tous des humains et nul n'est parfait donc si on se demande toujours de l'aide entre autres ça va améliorer la qualité de notre travail la dernière clé ça a été dite par fil il s'agit de l'au-delà du travail disons quand on travaille 7h.5 dans la journée 7 sur 7 non 5 sur 7 pardon on n'a pas assez le temps de mieux se connaître donc si par exemple on s'organise pour faire des activités externes ça va nous aider à mieux connaître et peut-être même de découvrir des points qui ne sont jamais visibles lors du travail on va découvrir nous autres et on va découvrir aussi nos capacités dans la vie en général voici les 7 clés de réussite ces 7 clés évidemment elles sont applicables en présentiel en hybride ou aussi en télétravail je vais prendre une petite parenthèse pour le télétravail en effet nous généralement on travaille en mode en tout cas moi 100% télétravail mais j'aimerais souligner un petit détail par rapport à ça en effet quand on parle souvent sur Slack si on prend une petite pause même si on travaille en télétravail ça dérange ? non ça dérange jamais on n'est pas en mode présentiel mais ça va nous aider de prendre une petite pause de respirer un petit peu de jaser de communiquer de faire un échange pourquoi pas de regarder une petite vidéo rire un petit peu changer un peu d'air et continuer aussi les outils qui sont les outils de communication tels que Slack un message noir sur blanc c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on ressent mais c'est plutôt avec les emojis avec les gifs ça change ça change la journée ça nous fait rire des fois ça nous fait changer un peu d'air dans le contexte qu'on est devant un écran chez soi tout seul peut-être pas tous les jours peut-être avec les enfants oui 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 ça arrive voilà voilà j'ai fait un peu le tour de tous ces détails mais à la fin j'aimerais dire comme Phil le dit c'est jamais fini mon garçon bravo merci Asma je suis vraiment impressionné il y a beaucoup de profondeur là-dedans j'ai le goût c'est clairement le bout que je vais plus réécouter en prenant des notes je pense que c'était très bien réfléchi merci beaucoup alors prochain invité qu'on doit féliciter parce qu'il a dû remplacer quelqu'un qui a finalement un peu c'est ça à pied levé parce que Jade avait la gorge qui piquait ce matin de décider de ne pas venir nous contaminer alors qu'habituellement la seule façon que Jade nous contamine c'est avec sa bonne humeur mais aujourd'hui c'est Charles qui vient et puis Charles il a quand même il a fait ses recherches parce qu'il a trouvé un proverbe de Confucius qui est un ouvrier qui veut bien faire son travail doit d'abord préparer ses outils alors merci Charles pour ce proverbe à toi intéressant c'était pas mon dicton mais ça marche ça marche quand même assez bien avec ce que je vais dire donc bonjour l'année 2021 est une année d'adaptation et d'amélioration de nos process première grosse adaptation c'est avec une équipe grandissante on a été obligé de moderniser nos outils pas moderniser mais d'améliorer nos choix d'outils on a fait une transition d'Adobe XD vers Figma pourquoi on a fait ça ben XD c'est le fun quand tu travailles en solo dans ton coin c'est bien parce que c'est nos réflexes d'année de Photoshop on connait tous les raccourcis avec Adobe c'est comme si on était à la maison mais aussi ça fait des prototypes assez slick et smooth par contre quand on parle de collaboration et d'organisation ça commence à être très limité d'où pourquoi on a fait une migration vers Figma premier but c'était évidemment la collaboration Figma et Cloud Base donc tout est accessible sur le web et ce qui est différent c'est au niveau de la structure sur XD on parle de liens XD c'est maudits liens XD qui sont tout le temps soit brisés ou pas updatés la différence avec Figma c'est que Figma tout le monde a accès directement aux fichiers donc tout le monde travaille sur la même chose j'ai une petite pensée à n'importe qui qui a travaillé sur eSign ou sur Run qui cherchait un flow c'est clair qu'il était sûrement outdaté ou j'avais une nouvelle version que j'ai juste pas partagée maintenant ça c'est fini avec Figma maintenant tout le monde travaille dans le même plan de fichier puis ce qui est cool là-dedans c'est que le but c'était de créer un écosystème où tout le monde est bienvenu et que tout le monde a une visibilité justement sur le design j'ai même surpris Phil et Eric à jouer dans Figma Eric refuse toujours de comprendre la structure qu'on a mis en place mais j'étais très content de voir Phil qui me demande ah ben si Chris il y a un Figma je travaille très fort à garder les attentes très basses par rapport à ce que je fais qu'est-ce que je disais la collaboration le deuxième point c'était l'organisation de nos fichiers c'était de pouvoir se retrouver dans tout ça parce que XD t'as un seul fichier XD puis tu mets ce que tu veux dedans c'est assez simple mais le problème c'est que ça nous empêche d'escaler dès qu'on pense à des projets comme Avenue One ou à Dark Magic ça devient assez colossal il y a des écrans partout j'ai une petite pensée à n'importe qui qui a dû m'aider sur eSign puis qui est allé dans mes fichiers XD c'est épouvantable je sais il y a juste moi qui me reconnais là-dedans mais avec Figma c'est fini avec les niveaux de structure que Figma nous offre donc en gros je vous dis merci pour votre patience tout le monde qui a collaboré avec nous sur XD ça s'en est mieux dans ma tête finalement troisième point pour ça je pense que je suis rendu à trois les design systems j'ai encore une pensée à moi qui a beaucoup trop de gris sur eSign et pourquoi parce que j'avais pas une color palette très solide et que j'aime jouer avec des transparences j'ai un peu un love story avec les tons de gris je suis beaucoup trop je passe beaucoup trop de temps là-dessus donc avec Figma ça m'empêche de m'égarer dans tout ça et ça nous permet de générer des assets puis améliorer notre productivité et créer justement des systèmes assez scalable et beaucoup plus efficaces je pense que le succès dans tout ça c'est que je pense qu'on a pris la bonne décision et que ça marche je me rappelle pas qui m'a dit ça mais je parlais je pense que c'était sur Doc Magic puis on je parlais d'une feature ou un flow puis on m'a posé la question ouais mais là est-ce que c'est dans Figma puis c'était comme yes ça a marché puis là c'est comme la réponse était non pas encore mais we're working on it deuxième point d'adaptation je pense que c'est au niveau de la structure du département je pense qu'on a victime c'est un grand mot mais on a été longtemps victime de l'approche un peu cowboy ou même cabochon d'Eric et moi qui se lançait hip shooters qui se lançait dans le prototypage et en mode séduire le client et on se lançait là-dedans beaucoup trop rapidement et où le designer était un peu un one man army ça a marché quand même assez longtemps puis c'est une technique qui fonctionne parce que c'est rewarding sur le short term mais je pense qu'on manquait pas de potentiel mais on n'explorait pas le full potential de nos idées avec ça ce qui nous a amené à redéfinir la structure et définir des nouveaux rôles pour permettre aux personnes de focus sur leur expertise et d'améliorer la collaboration et la productivité de l'équipe de design les rôles étant product designer ou design captain pour les intimes ou pour Eric j'ai commencé à l'accepter oui je suis un peu surpris en fait quand j'ai appelé ça design captain je me suis dit ça va être un placeholder puis quand Charles va essayer de le détester il va le changer mais ça fonctionne bien je l'ai changé officiellement c'est product designer mais design captain est très descriptif ça représente bien la personne qui est en charge de la vision de la direction et de l'accompagnement avec les clients et surtout du UX et autre rôle le visual designer qui focus sur la art direction sur le UI et sur les design systems et on a aussi ajouté un nouveau rôle pour garder les designers centrés sur le design le functional analyst qui va nous aider je le dis toujours tout croche l'analyse c'est beaucoup trop bref qui va nous aider avec la documentation pour garder l'équipe de design et mettre focus sur le design voilà bravo excellent merci Charles alors la dernière et non la moindre notre impératrice des ressources humaines Véro et son dicton à elle qui est que quand tu as un bon squelette tu ne le laisses pas dans le placard oui je l'ai changé je trouvais ça plus hâte en fait chez Half-Series il y a plusieurs chefs mais un seul squelette quand je suis arrivée en mars dernier j'étais la première vraie personne des ressources humaines chez Half-Series malgré son presque 10 ans d'existence puis au départ mon rôle était très centré sur l'expérience employée puis tout le fluff qui vient avec ça mais malgré tout il y a toujours des affaires plates qui doivent être faites puis tu sais on s'entend là des expressions comme obligation de l'employeur ça manque vraiment vraiment de perlimpinpin puis c'est bien en masse pour faire friser les non-cheveux d'Éric fait que moi je voulais garder une place de choix dans son cœur puis dans l'équipe de leadership fait que j'ai décidé que ça ne serait pas moi qui s'occuperait de ces patentes-là non ça serait Madame Suzanne oui Madame Suzanne Madame Suzanne c'est la directrice des ressources humaines chez Très sérieux puis elle sérieusement elle s'en fout de pas être cool fait qu'à partir de là c'est elle qui s'occupe de communiquer toutes les platitudes puis s'occuper des projets qui manquent vraiment d'envergure quand vient le temps de créer des fireworks puis du fun puis le plus étrange là-dedans c'est que tout le monde aime Madame Suzanne je pense que c'est un peu comme ta prof aux primaires tu sais sévère mais tu la trouves quand même gentille puis attachante fait que maintenant Madame Suzanne elle participe à toutes les activités de l'entreprise elle participe aux entrevues des candidats potentiels aux activités sociales mais aussi la sauce fait que ce que j'en tiens de ça en fait ce que j'aime à dire c'est que l'important c'est ça qui compte puis ce qui compte ce qui compte c'est d'avoir un ou une collègue imaginaire qui peut servir de beau qu'émissaire merci beaucoup Madame Suzanne oui bravo je repense encore aux premières fois où Madame Suzanne a été dans une entrevue puis là qu'on passait quelqu'un en entrevue sur Zoom puis qu'un moment donné Véro a s'est mis à faire ah excusez Madame Suzanne voudrait savoir ce que tu fais pour avoir du fun dans la vie puis de voir la face du candidat qui est comme what the fuck fait qu'écoute on a été un petit peu long mais quand même pas mal bon merci beaucoup je suis vraiment impressionné de la profondeur de la pensée qu'il y a eu puis tu sais le recul sur ce qui s'est passé ça me rappelle que tu sais un milieu de travail c'est d'abord et avant tout un milieu de vie puis que ça vaut la peine de penser que oui dans le day to day on contribue en faisant ce qu'on est supposé faire nos tâches mais on a tous un rôle à contribuer à la culture aussi puis c'est quelque chose que le panel ici donnez-vous 20 applaudissements parce que vous faites ça très très bien comme Julie Schneider bravo bravo alors c'était la dernière sauce de l'année merci beaucoup pour toute l'année ça a été vraiment cool des bonnes sauces cette année on revient en fin janvier j'imagine je ne sais pas c'est quoi les dates février excellent ça va nous donner le temps de se refaire des sujets merci beaucoup tout le monde je sais que tout le monde s'est stretché un peu j'ai vu des gens se pratiquer dans le corridor tantôt faire des push-ups pour éliminer la tremblote ou aller six fois aux toilettes on ne va pas dire c'est qui je suis conscient que vous vous êtes poussé un petit peu plus en dehors de votre zone de confort j'apprécie énormément j'espère que les gens qui nous écoutent aussi et puis à la prochaine merci bye et voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon